Re, c'est la catastrophe, j'ai été trop vite ! Allez, maintenant, on va faire ce que l'on aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire essayons de voir ce qu'il fait. Si on tape la boule verte qui traîne, cette boule verte-là, elle est quand même relativement suspecte. Tu m'as vaincu, mais tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas perdu, la résurrection du comte Dracula est proche. Moi, ah 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 ah. Ben oui, évidemment. Non, vous ne rêvez pas, c'est un château à l'envers, c'est un château qui est apparu au-dessus du château. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Merci Alucard, merci pour sauver Richard. Alucard ? Le même Alucard qui a affronté Dracula avec Trevor ? Mais c'est il y a depuis 300 ans ! Il n'y a pas de temps pour le bavardage. La personne qui te contrôlait, est-elle au-dessus du château maintenant ? Oui, je pense. Maria, prends Richard et quitte cet endroit, je m'occupe de tout ça. Très bien, bonne chance à toi. Bonjour et bienvenue dans le deuxième château. Le château inversé. Donc quand je parlais de partie 2, je parlais de ça. Vous avez aimé le premier château, et maintenant on va le faire à l'envers. Avec des ennemis évidemment beaucoup plus puissants. Mais du coup, on a beaucoup de choses à voir dans le château. Il y a la salle du trône à l'envers. Tout va bien. Et on a beaucoup de choses à voir et à faire dans ce château. Incroyable. Quand j'étais gosse et que j'ai découvert qu'il y avait ce château inversé, tu ne pouvais pas savoir dans quel état j'étais. C'était n'importe quoi. Genre, je n'en pouvais plus. J'ai dû découvrir ce château-là genre 2-3 ans après avoir commencé le jeu et puis après avoir terminé plusieurs fois le jeu dans ses mauvaises fins. Genre, moi, gosse, là, je devais avoir genre 10-11 ans. Découvrir qu'il y avait une deuxième partie du jeu dans le jeu. Voilà quoi. Pour moi, c'était un petit peu le mythe du monde neuf dans Super Mario Bros. 3. C'est que je n'y croyais pas et pourtant le voilà. Avec la cape royale, évidemment. Regardez-moi ça. Bleu et vert. C'est beau. C'est magnifique. Mais vous allez voir que les ennemis qui sont là-dedans, ce ne sont pas des rigolos. De toute façon, il y avait énormément d'indices par rapport à une seconde zone. On n'a pas récupéré et de loin tous les artefacts. Il nous en reste encore pas mal à récupérer. Et derrière, qu'est-ce que je voulais dire ? Derrière également, si on avait consulté le bestiaire au niveau de la bibliothèque, on aurait vu aussi qu'il manquait beaucoup d'ennemis. Donc voilà. Quelque part, c'était... C'était... Comment dire ? Facile à deviner qu'il manquait quelque chose. Mais pour le moment, on ne savait pas encore quoi. La musique, par contre, est forte. Ah, pardon ! Je suis désolé. Je n'ai pas modifié ça. Excusez-moi. Du coup, désolé pour ça, les gens. Mais voilà, c'est bon. Je l'ai remis à un bon niveau. Merci, Snow. J'avais totalement oublié. Donc merci de me l'avoir rappelé. C'est terrible, cette histoire. J'espère que ça n'a pas gâché tout. Je serais quand même vachement triste. Ouais, c'est quand je l'ai monté tout à l'heure pendant le générique. C'est dommage. Ah, tiens ! C'est le fameux visage qui me ressemble. Mais il est là aussi, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer ici ? Oui. Une balle de fer, d'accord. Ah, tiens. Bon, par contre, des fois, vous rencontrerez toujours un peu le même ému aussi. Mais voilà, maintenant, c'est tout en haut. Évidemment, moi, je prends le chemin, enfin, je prends la manière la moins pratique de révéler ça. Oh, purée ! Oui, cette épée-là ! Je l'adore, cette épée-là. Elle est très cool. Je vais vous montrer son pouvoir. Vous allez voir. Je ne vous ai pas montré le descriptif de l'arme pour une seule et même raison. C'est que je vais vous montrer son pouvoir. Et j'aime beaucoup. C'est pas très fort, mais c'est une épée quand même assez spéciale, j'aime. Et vous pouvez voir que vraiment, tout est à l'envers. Il y a des pierres tombales aussi qui sont apparues. C'est marrant, ça. C'est mon visage à l'envers. Il paraissait quand même à l'endroit bizarre. Bah oui, bah en fait, j'ai deux visages. Voilà. C'est dit comme ça. Je suis un homme qui a deux visages. Et on peut trouver aussi des cartes du libraire. Alors, la carte du libraire, si on la prend dans ce château-là, on revient dans le château à l'endroit. D'ailleurs, les salles de ce garde sont aussi à l'envers maintenant. Tout est à l'envers. Donc, il va falloir s'y habituer. J'ai deux visages, mon dieu, oui. Et oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas très sociable. C'est qu'effectivement, vivre avec deux visages, c'est compliqué. Est-ce qu'on va voir notre premier boss ? Tiens, dis donc. Il y a l'air d'avoir quelque chose là, quand même. Bah, écoutez, on va l'affronter. Tant pis pour nous. Ouais, effectivement, c'était bien un second boss. Voilà, une petite chose souris. Qui est quand même vachement stylée. J'aime beaucoup les ailes en 3D. On va la laisser jouer un petit peu. Vous allez voir, elle est rigolote. Nous, on peut la taper. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré le pouvoir de l'arme. Ce n'est pas un ennemi qui permet de mettre en valeur le pouvoir de l'arme. D'ailleurs, il fait du vent et nous, ça nous projette contre le mur et ça nous fait mal. Donc ça, c'est le pouvoir principal. Sinon, il fait la toupie et ça fait énormément de dégâts. Ça, des gros chiffres comme ça, vous allez en voir souvent ici. À moins que je ne me fasse pas beaucoup toucher, mais c'est une occurrence véritable. Et je crois qu'on a tout vu ici. Il me semble que c'est ces deux seules attaques. On va quand même attendre un petit peu. Mais il me semble que c'est le cas. Ouais, je crois que c'est ces deux seules attaques. Donc, même si je suis en chauve-souris, il me propulse quand même dans le sol. Enfin, dans le miroir. C'est quand même quelque chose. Mais voilà, je crois que c'est ces deux seules attaques. Donc, les boss sont toujours entre guillemets un peu faciles pour le moment, mais vous allez voir que ça va vite changer. Enfin, vite. Ça va changer. Et là, au lieu de récupérer quelque chose qui nous permet d'augmenter notre vie, on récupère l'anneau de Vlad. C'est l'un des cinq trésors que l'on peut récupérer visiblement dans ce château. Et intelligence plus 10. Ça donne un bonus d'intelligence plus 10, comme ça. Peut-être qu'on a encore du boulot. Finalement, est-ce qu'on doit récupérer tous ces items ? Euh... Certainement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, nous, évidemment, on part directement vers la... vers la clock tower. D'ailleurs, euh... Oui, voilà, évidemment, ces gars en armure, là, ils nous jettent des bombes. Ces bombes font extrêmement mal. Et d'ailleurs, les trucs du dessus, là, qui tombent font extrêmement mal aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que si on shoot dans leur bombe... Bah, en fait, on peut les tuer avec leur propre bombe. Pourquoi ils ont fait ça ? Genre... C'est quoi ce niveau de détail ? C'est... C'est... C'est juste pas possible. Euh... C'est juste pas possible. Ils avaient pas besoin de faire ça. Ah ! Oui, bon, voilà. Je vous ai un peu spoilé. Mais du coup, voilà. Ça, c'est l'un des pouvoirs de cette épée-là. C'est de pouvoir faire des trucs rigolos comme ça. Mais vous allez voir. On va... Euh... On... On... Je vais vous montrer le vrai potentiel. Parce que là, on n'a invoqué qu'un seul gars. Mais ! En fait, on peut invoquer des gens qui invoquent des flèches ou alors qui font des grosses boules de feu. Et... Et mine de rien, ça peut... Ça peut accumuler beaucoup de dégâts. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que vraiment, si on spam à fond la touche, on peut... Voilà. On peut invoquer une véritable petite armée comme ça. Et je trouve ça vraiment beaucoup trop drôle. Voilà. J'aime beaucoup. Donc voilà. C'est le pouvoir de cette épée. Mine de rien, ça peut nous permettre de faire pas mal de dégâts quand on invoque une belle armée. et voilà. J'aime trop. C'est n'importe quoi. Allez, combattez pour moi, bande de salauds ! Et mine de rien, ça spam les dégâts. Ça fait peut-être que du 1 de dégâts, mais vous avez vu que ça en fait beaucoup. La petite armée toute mignonne, mais tellement. Ce jeu, tellement de bonnes idées. Et là, voilà. On invoque la grosse armée, la grosse artillerie. Ça nous fait level up. Oui, d'ailleurs, les ennemis dans cet endroit-là sont beaucoup plus haut niveau. Et nous font level up beaucoup plus facilement. Vous allez voir que... Un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le système de leveling dans ce jeu. En fait, les ennemis ont un taux d'XP fixe et ils ont également un niveau. Plus on se rapproche du niveau, soit l'ennemi est du niveau supérieur à nous et je me fais défoncer. Et du coup, il nous drop sa quantité d'XP normale. Ça, ça intervient que quand l'ennemi a un niveau égal ou supérieur au nôtre. Par contre, quand on commence, nous, à augmenter de niveau et à dépasser le niveau de l'ennemi, l'ennemi donne de moins en moins d'XP jusqu'à un moment où en fait, il ne donne plus qu'un seul XP par... Ah, dommage, je l'ai loupé celle-là. Qu'un seul XP par... Je veux récupérer mon éclair, j'aimais bien mon éclair. Non ! Non, j'ai loupé mon éclair ! Non, je suis trop... Ah, je suis dégoûté. Bon, tant pis. J'ai le couteau maintenant. Tant pis pour moi. J'aimais bien l'éclair. Bon, il faudra que je trouve une autre seconde arme. Mais pour le reste, ça pourrait être bien. Parce que je ne vais pas rester avec l'éclair tout le jeu. Il faut aussi que je vous montre d'autres sous-armes. Et voilà. Maintenant, les flambes berges, on les retrouve ici. D'ailleurs, ça, c'est... La bouteille d'eau bénite, elle n'est pas faite pour affronter ce genre d'ennemi. On va aller explorer ce petit secret, là. C'est plutôt sympa. En vrai, je ne sais plus ce qu'il y a au niveau de ce secret. Mais on va bien le constater. Les pauvres éclairs perdent leur âme. Mais oui, mais on les avait gardés longtemps en plus. Mais c'est vrai que... Peut-être qu'il vaudrait mieux changer un petit peu. Donc, il y a toujours le gars à la flamberge, juste ici. Donc, on aurait pu farmer la flamberge et l'épée qui se lance ici. Mais... Tiens, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a respawn. C'est moi ou il a... Ah non, ils sont deux, je crois, dans cette pièce-là. Je crois qu'ils sont deux dans cette pièce-là. C'est pour ça. Ah non ! Ils respawnent ? Vraiment ? Alors ça, je ne savais pas, vous voyez. Je savais... C'est vrai ça, ils respawnent ? Mais j'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas le cas. C'est bizarre, ça. D'accord. On aurait été plus rapides à farmer ici, du coup. Mais d'accord, je ne savais pas qu'ils respawnaient quand on allait vers la droite ici et qu'on revenait ici. D'accord, très bien. Je ne savais pas que quand bien on fasse. L'arme qu'on a gardée le plus longtemps, c'est les couteaux. Oui, c'est vrai. Mais on va changer, on va changer. Je ne sais pas encore ce qu'on va prendre, mais dès qu'il y a une arme pas trop dégoûtante qui va se profiler pour nous, je vais la prendre. Et oui, maintenant, j'essaie de le faire. Et d'ailleurs, qui dit nouveau château, dit nouveau set d'engrenage à activer pour aller dans la pièce fermée. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Voilà, ici, on a fait directement le bon coup. D'ailleurs, ici, j'ai le couteau, donc... Oh, purée. Mais c'est moi, tranquille ! Voilà. On va pouvoir passer aux pièces suivantes pour pouvoir faire les engrenages. Donc, il y en a beaucoup, hein, des... C'est vrai que ça aurait été plus rapide de farmer ici, en gros. La quantité d'ennemis qu'il y a, qu'ils ont leur fleur de berge. Par contre, ils font mal. 10 points de dégâts, mine de rien, ça peut aller vite. Pensant là, mon démon s'amuse beaucoup trop. Mais tant mieux. Moi, j'aime bien les démon qui s'amusent comme ça. Oh, purée. Non, je veux pas tomber. Mais c'est pas tombé comme ça. Plus rapide, si on avait été ici, t'es pas sûr, parce que tu m'as donné beaucoup de chance. C'est vrai. Alors, finalement... Finalement, non, ça n'aura pas été plus rapide. Vite, 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 vite. Je veux, je veux... Réussir mon coup. Le commentary a beaucoup évolué, je trouve. Vous n'avez pas vu, c'est... C'est très le basique. Voilà, parfait. Je ne voulais que ça. Je n'attendais que ça. Les criquetis qui arrivent. Non, 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 laissez-moi tranquille. Je ne veux plus. Je ne veux plus m'amuser avec vous. Laissez-moi tranquille. C'est fini, tout ça. Voilà. Et on a un diamant, ce qui permet de... Ce qui est le truc qui se revend le plus cher dans le jeu. Et on a également le sunstone. Donc, on avait eu le moonstone dans l'autre château. Qui, visiblement, nous permettait d'augmenter nos stats avant la lune. Enfin, après que la lune soit levée. Et là, c'est après que le soleil soit levé. Donc, voilà. Il y a ça. Deuxièmement, il y a la spikebreaker. On pourrait continuer à la garder. Ou maintenant, on pourrait utiliser notre walker mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était bien la walker mort. D'ailleurs, on peut utiliser le steel helm. Pour avoir un bonus de défense supplémentaire. C'est ce qu'on va faire. On va juste devoir ne pas aller dans l'épicard. Du moins, pour le moment. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir sortir par ici. Ah non, on va... Je dois aussi découvrir cet endroit-là. Donc, oui. Cette espèce de... De trucs qu'on avait débloqués pour aller plus vite vers le haut. L'espèce de rayon bleu que j'utilise. On peut aussi le faire légèrement dévié sur le côté. Et ça peut être quand même extrêmement pratique. Un truc que je ne vous avais pas dit. Évidemment, moi, je ne vous dis rien dans ce jeu. Mais nous, on va aller explorer ça. D'ailleurs, oui, il y a des chevaliers ici. Des chevaliers du Val, tout simplement. Ah ! Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez ce casque. Moi, il me dit quelque chose. C'est un Dragon Helm. Qui permet de... Qui permet visiblement de baisser la défense des ennemis. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Moi, il me rappelle quelque chose. Donc voilà, je vous laisse deviner au cas où, mais je pense qu'on n'a pas utilisé beaucoup la hache. Donc, on va l'utiliser un petit peu. Allez, donnons un peu d'amour à la hache. C'est quand même une arme relativement utile en début de jeu. Donc là, je fais ça pour la map. Je ne fais pas ça pour vous montrer des trucs. Ah ! D'ailleurs, il y a des petits trucs ici. Smart Potions, Luminus et String Potions. Je ne vous ai pas parlé des potions encore. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne loupez pas grand-chose. C'est un aspect plutôt... Un aspect plutôt... Pas spécialement intéressant du jeu. D'ailleurs, ce n'est pas un aspect... C'est des buffs, quoi. C'est des buffs. Donc voilà, vous ne manquez pas grand-chose. Voilà. Bon, j'essaie de me déplacer comme je peux, de manière la plus rapide possible. Mais évidemment, si j'avais été doué, ce serait plus facile. Je n'ai plus de mana. Super, c'était le bon moment, tiens. Mais par contre, ici, ça ne s'écroule pas. Ils sont gentils ici. Les ponts ne s'écroulent pas. D'ailleurs, on peut récupérer les items qui sont juste ici. Voilà. J'aurai l'occasion de vous montrer ce que ça fait. Vous allez être déçus. Ne vous attendez pas à énormément de... À un truc hors du commun. Je vous préviens. Mais on va aller dans une zone qui nous semblait si familière au début. Je suis doué, mais non, je ne suis pas doué. Oh, mince. Voilà. Vous avez vu, streamer professionnel, je cogne mon casque contre le micro. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Et là, on est dans la tour, mais à l'envers cette fois-ci. Et vous allez voir que les ennemis-ci, ce n'est pas la même chose que dans l'original. Ouh là là. Non, mais... Oh là là. Je ne sais pas sauter, c'est terrible. Ah, on aurait pu utiliser ça aussi. Je ne vous ai pas trop montré. Parce que bon, la hache, c'est ça. Mais les bouquins, je ne vous ai pas trop montré. Alors, cet ennemi-là. Le stone skull, le crâne de pierre. 33 dégâts quand je le touche, donc 10% de ma vie. Et comme vous pouvez le voir, il est invincible. Alors, il est vraiment invincible. Il n'est pas faible à des dégâts en particulier. Il est juste invincible. On peut y aller. On peut invoquer une armée. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Mais jamais on n'arrivera à lui faire des dégâts. Donc, voilà. Ils sont quand même assez répandus dans le château. Donc, il faut faire un petit peu attention là où on traîne. Très clairement. Par contre, vu que c'est quelque chose que l'on peut taper. C'est un très bon moyen de regagner de la vie. Et ça, c'est déjà allumé. Je n'ai pas besoin de... Ok, très bien. Et comment est-ce que je me suis débrouillé pour cogner mon casque contre le micro ? Bah, ma tête est proche du micro. Donc, un faux mouvement. Et ça y est, c'est parti. Il n'en faut que très peu, malheureusement. Il ne faut que très peu. Et là, maintenant, nous avons accès aux salles de téléportation à l'envers. Mais avec une petite plateforme. Qui nous permet, évidemment, de nous téléporter. Par contre, on n'a pas déverrouillé la plateforme. Enfin, ce qui nous permet de nous téléporter. Mais de l'autre côté, en fait. Ça, c'est plutôt bête. J'aurais dû y aller. Le lion à l'envers. La salle de téléportation du lion à l'envers. Tant pis. Tant pis pour moi. Je ne sais pas jouer. C'est pas grave. Ah, et puis pareil, ici. Ah non, l'ascenseur ne fonctionne pas. Apparemment, on ne peut pas. Ah oui, ces ennemis-là sont chiants. Ils ne font pas beaucoup de dégâts. Mais ils sont accompagnés de... De crânes. Et le knock-back que peuvent vous faire les... Les shurikens peuvent soit vous faire cogner contre des crânes. Soit vous faire tomber. Et vous énerver un peu. Donc, du coup, c'est... Quand j'étais gauche, je suis mort plusieurs fois, ici. Parce que j'étais... J'étais... Voilà. Mais... 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 C'est pas gratuit comme endroit. Là, c'est gratuit parce que j'ai fait le jeu 800 fois. Mais... Mais... Bébé... Enfin, Bébé. Clio, 10 ans, 11 ans, il n'était pas non plus le plus... Le plus... Le plus... Le plus rassuré quand il était dans cet endroit-là. Le pauvre ascenseur qui est mis hors service. On se demande pourquoi. Bah... Je pense que c'est les réglementations européennes. Ah oui, les chemins. Des têtes qui font très très mal. Et on a aussi également ces ennemis-là, hein, débloqués. Alors, je sais pas s'ils ont plusieurs attaques. Peut-être. Je sais pas. Je vais regarder avec vous. Je les ai... Je les ai jamais laissés s'exprimer. Et je crois que malheureusement, non. Mais par contre, ils se barrent. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils en ont marre du combat. Je sais pas. On va aller... Ouh là. Par contre, ils font mal. 50 points de dégâts, le coup de griffe. C'est un peu monstre. Mais voilà. Notre armée s'est jouée. Elle au moins. Ce qui est plutôt sympathique. Ah oui. Et puis, je vous avais pas montré un petit truc rigolo. Bah, on pourra... Je pourrais vous le montrer plus tard. Et pareil, ça, le mec là, qui est empalé, là, qui se dirige vers nous, il est quand même assez méchant également. Les ennemis dans ces zones-là, dans le château inversé, ils font beaucoup de dégâts. Donc, il faut faire attention, voilà. Ah oui, puis il y a un robot maintenant aussi, vous avez vu. Il est mignon. Par contre, le gars... Je vais pas te laisser me mettre un coup, parce qu'effectivement, ce robot, c'est comme tout le reste, il fait mal. Et d'ailleurs, il est très résistant, il a beaucoup de défense. Ah oui ! Ah, purée, mince, j'ai fait trop de dégâts. Il faut que je vous montre ça. C'est trop rigolo. Vous allez voir. Vite, 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 il faut que je vous montre ça. Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi montrer ce que je veux montrer, bordel ! Non, non, non ! Ok, c'est bon. D'ailleurs, on va désactiver le démon. Voilà, on va mettre la fée. Ce sera mieux, je pense, pour vous montrer. Alors ça, ça fait vraiment peu de dégâts. C'était l'objectif, mais pas à ce point-là, quand même. Voilà, parfait. Est-ce que ça va faire le bon truc ? Voilà. Donc, c'était ennemi là, hein. Disons qu'il aime bien tirer dans le tas une fois qu'on l'a bien abîmé. Je sais pas, mais... Bon. C'est 1782, le jeu ? Est-ce qu'en 1782, on était capable de faire des trucs comme ça ? Je suis pas sûr, hein. Vous pouvez me demander. D'ailleurs, il me semble que si... Je prends peut-être un risque inconsidéré, là. Mais écoutez, c'est pour la science. Oui, on peut parer les tirs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Oh, purée. Mais laisse-moi... Laisse-moi rentrer, voilà. Voilà. Quand le personnage... Se baisse pour courir, Sa hitbox change légèrement et... Et il est juste un petit peu plus bas. Donc, c'est trop bien. Et t'adores la musique du jeu ? Moi aussi. La musique du jeu, elle est... Elle est gênée. Je l'aime beaucoup. Et j'ai 69 PV, hein. Donc, finalement, c'est un très, très beau... Un très, très beau... Nombre de points de vie. Malheureusement, vous pouvez constater qu'effectivement, le libraire n'est pas là. Ce qui est quand même relativement dommage. Je suis content que la musique du jeu vous plaise. D'ailleurs, on l'a déjà entendue, cette musique. C'était la... C'est la musique de la caverne dans le premier château. Ouh là là. Par contre, il va falloir que j'arrête de me prendre des dégâts comme ça aussi gratuitement. On est d'accord, hein. Il va falloir que j'arrête de prendre des dégâts. D'ailleurs, il y a une salle de saugard. J'aurais dû y aller aussi. Au lieu de collecter, voilà, des résistes machins qui servent à rien. Enfin, qui servent à rien, mais peut-être que ça pourrait m'aider pour aller de manière sécurisée à une salle de saugard. J'ai mis du tout à la remarquer que j'avais que 69 points de vie. Voilà. Par contre, là, on en a 328. On déconne plus, c'est fini la déconne. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501